L'isolation de vos combles avec la société IEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Rubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur le bien amateur de la quatrième série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le jeudi, c'est le mag. On va retrouver Pierre Vallette qui est allé à Cap-Estan au stade municipal pour rencontrer l'ABB. Bonsoir, ici Pierre pour Série Rubi. Nous sommes sur le stade Cap-Estan pour faire un reportage sur l'ABB qui reçoit ce soir également le club de Vendres-les-Pignes-Sauvien pour un match de préparation. Et nous pourrons ainsi voir comment l'ABB construit sa saison. Bonsoir, on continue sur le même projet depuis trois ans, c'est-à-dire former le maximum de jeunes, faire monter des juniors. Et d'essayer de récupérer un peu tous les gars qui avaient pu partir la saison précédente. Donc cette année, ça se présente plutôt pas si mal que ça, puisqu'on va réussir à avoir des juniors qui montent, d'avoir des trentenaires et même plus que ça. Donc on va allier un peu d'expérience et aussi de la jeunesse. Donc c'est exactement ce qu'on souhaitait faire. Après, on verra dès le premier match à Bédarieux. Et au effectif, voilà, on arrive, on aura deux équipes comme c'est prévu. Après, voilà, on galère autant que tout le monde. Je crois que c'est le constat que tout le monde peut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs pour peu de joueurs. Donc voilà, tout le monde se bat un peu sur les mêmes joueurs. Donc voilà, on a réussi à faire revenir quelques anciens cette année qui étaient partis dans les quatre coins de la région. Donc voilà, on espère qu'on n'aura pas trop de blessés et que ça se passe bien. Nouveau staff, oui, après, on a eu quelques remplacements, quelques ajustements. Laurent Tricouin nous a rejoints pour entraîner devant. On souhaitait vraiment se spécialiser, travailler encore plus devant. Donc voilà, c'est dans ce but-là qu'il est là, tout simplement. L'arrivée s'est faite naturellement, comme je l'avais fait à Nissan. J'arrive en toute tranquillité, j'observe. Et là, le premier match amical aujourd'hui a conforté un peu ce que je pensais du club. Il y a eu beaucoup de positifs sur cette journée. Non, non, l'intégration s'est faite naturellement, puisqu'on avait fait une préparation en juillet à la plage avec une quinzaine de joueurs. Ça m'a permis de faire connaissance. Et là, depuis début août, on travaille bien, physiquement surtout. Le secteur de la touche avec Anthony, Thérisse, qui se passe très bien, puisqu'il était là l'année dernière. Donc je lui laisse un peu les rênes de ce côté-là. Non, non, très bien, très bien. On s'était donné une préparation physique, une préparation un peu intersaison de trois semaines, parce qu'on savait très bien que les joueurs allaient partir. Et donc, ce travail sur la plage a déjà amené un peu de fond, et qui a été complété après au début août, quand on a repris avec Johan. On a mis en place un système de travail basé sur le ballon, tout en n'oubliant pas le physique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits, parce que sur 70 minutes, je n'ai pas senti les joueurs fatigués. Nous, ce qu'on a essayé de chercher, à faire avec Laurent, c'est de mettre une base défensive, de combat, de conquête avec la touche, pour l'instant, parce que déjà, cette année, on l'a, donc intuitivement, ils veulent le faire. Et après, c'est une fois que les bases sont faites sur ça, d'essayer de déplacer le ballon et de déplacer les joueurs. Assez jeune, avec quelques anciens qui sont revenus, donc on a essayé de rassembler depuis 2-3 ans des joueurs qui étaient formés au club, donc petit à petit, de les récupérer. Et là, on a un bon mélange de jeunes, dont des juniors qui ont attaqué là, qui montent de juniors, qui ont attaqué, qui ont fait une belle prestation, plus des haïtiens comme Damien Vidal, comme Sébastien Soum, plus d'autres, qui vont nous donner un coup de main pour former ces jeunes, pour les faire progresser. Et on compte aussi sur quelques juniors, pour petit à petit les faire monter, leur donner du plaisir à jouer en première à la B. Je ne suis pas comme certain à dire que j'ai eu des propositions de partout. Je m'en tirais. Non, j'avais eu une belle opportunité de partir sur Béziers avec les filles. Enfin, un challenge qui était intéressant, très intéressant, mais qui n'était pas réalisable du fait de mon métier, donc qui m'aurait demandé trop d'investissement personnel et au détriment de mon travail. Je ne pouvais pas le faire. Donc, en même temps, Damien m'a contacté en me demandant si, sachant qu'Olivier était partant, il m'a demandé si j'étais volontaire pour reprendre un petit peu le groupe devant. Il lui a suffi de 10 minutes pour me convaincre, parce que je le connaissais et le courant est de suite passé. Son discours était simple, clair et honnête. Voilà, donc, comme je suis dans ses valeurs, voilà, j'ai foncé les deux pieds dans cette aventure. Après, l'objectif, on ne va pas l'annoncer clairement en début de saison, mais l'appétit viendra en mangeant. Déjà, se positionner pour la qualification, ce serait bien. Et après, voilà, on verra, on verra, sachant que cette poule où on va être régionale est relevée. Peut-être un peu plus dure physiquement que celle qu'on aurait pu avoir avec la poule de Toulouse. Mais on est prêts, je pense, on a montré aujourd'hui qu'on était prêts à relever le défi. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, comment tu te sens ici ? Impeccable, je suis là depuis Oulto-Petit. Impeccable. Niveau ambiance, je vois quand même que ça lui vaut beaucoup. Ouais, c'est pas mal ici. Je connais tous depuis Oulto-Petit, c'est pas mal. Et la référence, arbitre référentiel, ça veut dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils m'ont appris ça aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire. Tu as très mal sur la plage ? Je ne suis pas allé. Je ne sais pas. La saison, il a commencé comme maintenant. Après la fériale, on a recommencé la saison. On s'est fait mal à la fériale et après, on est revenus. Après, on est vacu sur le terrain. voilà. Quand même, il y avait pas mal de jeunes. Tu fais figure de papa dans l'équipe de l'équipe. Il faut un papy même, je dirais. Il y a une poule vachement régionale avec deux bonnes derbies. Ça, c'est des trucs que tu as aimé quand même. De bonne connaissance, quoi. Voilà. On va se faire des copains. On a dit que tu étais nouveau arrivé au club à Capestan. C'est ça. Comment tu te sens là, ici ? Bien. Vraiment, bonne cohésion et bon, ils m'aident à jouer au rugby et à m'apprendre. On voit qu'ils ne te lâchent pas quand même. C'est mon neveu, c'est mon bibi. C'est le mien. C'est le mien, c'est le mien cette année. Je suis le formé. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur l'ABB vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Inspirez bien sur tous les terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501